Votre chaîne Ngekhor TV Ngekhor TV, c'est une chaîne télémédiat Bilen Genedjeghe Pour vos reportages, des émissions Couverture médiatique Vos publicités Ngekhor TV Indil Nelen Lobes Avec une équipe pétrée de talent médiatique Ngekhor TV, un autre élan de la médiation Sénégalaise Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekhor TV Ngekhor TV Bonsoir chers téléspectateurs Et internautes de Ngekhor TV Ravis d'être parmi vous Ce soir au Festival international Pan-Africain de Ngekhor Qui est un symposium initié Par les structures Les GIF Afriques Ou bien la jeunesse interconnectée D'Afrique Mais aussi on peut également retenir Que c'est un symposium Qui promène la participation Massive et active Des Africains Mais aussi au processus De la transformation économique Culturelle de ce continent Sans plus tarder Nous allons laisser le soin A nos chers invités De se présenter Merci beaucoup pour l'invitation Je me nomme Landin Sandemnistiane Ambassadeur de la 7ème édition Du Festival international Pan-Africain de Ngekhor Depuis la Casamence du Sénégal Merci beaucoup Merci pour l'invitation Que vous nous faites De discuter des questions Très essentielles En rapport avec le pan-africanisme Notre idéal Et donc moi je suis Tingye Fouet Acteur pan-africaniste Du côté de la Côte d'Ivoire Et par ailleurs Ambassadeur du Festival Voilà Au niveau de la Côte d'Ivoire Dans cette 7ème édition D'abord Je vous remercie Pour l'invitation Moi c'est Dembélé Sachiatou Je suis Je fais partie De la délégation Malienne Invité A cette 7ème édition Du Festival pan-africain De Ngekhor Sur le site De notre ambassadeur Qui est Keba Diallo Il faut rappeler aussi Que le Mali Est le pays d'honneur Pour cette 7ème édition Maintenant Sans plus tarder Nous allons attaquer La première question A savoir C'est quoi le pan-africanisme ? De manière simple Sans complications On va dire Le pan-africanisme C'est Toute cette tentative Toute cette action Dans le sens De Reconstruire l'Afrique Dans le sens De Travail à la restauration De la dignité Des peuples africains Et Il va Redonner Sa grandeur Donc voilà C'est Un caractère politique Économique Culturel Social Voilà Donc C'est Une idéologie Multidimensionnelle Qui travaille A la défense Des intérêts De l'Afrique Et aussi A la grandeur Des peuples africains Merci beaucoup Pour cette intervention Et Monsieur Landing Nous allons vous poser La question Quels sont les traits Les traits caractéristiques De cette idéologie Bon Les traits caractéristiques Qui définissent Encore une fois Le pan-africanisme En un terme On peut dire L'unité La fraternité La promotion De la culture Et la valorisation Des réalités africaines Voilà Parce qu'à la base C'était ça Le pan-africanisme C'est à dire Une sorte de doctrine Qui va promouvoir Ce qui en est L'africanicité En quelque sorte Donc C'est pour tout simplement Faire face A toutes sortes D'expériences humaines Sur l'Afrique Non seulement Certaines idéologies Que ça soit Le capitalisme Le néocolonialisme Voilà Et toutes sortes D'expériences humaines Envers l'Afrique En quelque sorte Merci beaucoup M. Tchallé Et Mme Demelé Je vais vous poser Une question A savoir Les organisations Telles que L'UIA La CEDEAO Le NEPAD Etc Sont-elles des voies Vers le pan-africanisme Comme modèle de société ? Parlement De l'Union africaine De la CEDEAO Je n'ai pas Pour le moment Ces organisations Elles sont Sous-régionales Si on peut le dire Mais Dans la pratique Nous ne sentons pas trop L'idéologie Du pan-africanisme Même si c'est Dans les écrits On voit que Dans la pratique Ce n'est pas Ce n'est pas vraiment ça La même chose Oui Donc C'est la réponse Que je peux donner A la question Merci beaucoup Vous avez quelque chose A ajouter ? Oui En rapport Avec les organisations Citées Comme la CEDEAO Il faut déjà Dis Comme le frère L'Anne L'a souligné Tout à l'heure Le pan-africanisme Vise avant tout A l'unité Des peuples africains Donc c'est De briser Toutes les frontières Héritées De la colonisation De la conférence De Berlin En vœu de parvenir A un état Fédéral Un état continental Formé une seule Entité Donc dans cette Perspective Il y a eu Deux tendances Au niveau Des politiques Après À la veille Des indépendances Voilà Il y en a Porté par Kwame Nkrumah Modibo Keïta Qui ont voulu Qu'on aille directement A cette unité Voilà Et il y avait Une deuxième tendance Partagée par Jélus Néréré Le président De la Tanzanie Par exemple Qui disait Qu'il fallait Faire les choses Par étapes Donc voilà Déjà former Des organisations Sous-régionales Donc au niveau De l'Afrique De l'Ouest Par exemple On a la CDAO Qui est une organisation Sous-régionale Au niveau De l'Afrique centrale La CEMAC Au niveau De l'Afrique australe Donc Et former Ces ensembles Sous-régionaux Là Qui dans un futur Allait certainement Voilà Fusionner Pour former L'État continental Donc Pour répondre A votre question On peut dire Que ce sont des organisations Qui ont leur valeur Qui rentrent Dans le cadre Des étapes Du panafricanisme Mais bon Malheureusement Nous on constate Que c'est là Parce que Vu les enjeux mondiaux Nous pensons Qu'il faut aller Actuellement Directement Au but final Que l'unité continentale Merci beaucoup Pour cette intervention De haute facture Monsieur Tigué Foué Et Monsieur Landing Nous allons attaquer La question A savoir Quelle est la place De la culture Dans le panafricanisme La culture J'aurais un rôle Important Dans Le processus De Ovarum Dans La promotion De l'idéologie Panafricaniste Parce qu'aujourd'hui On peut dire Que c'est la seule chose Que Les expériences humaines Sur l'Afrique N'ont pas pu Encore une fois Éradiquer Au peuple africain Donc aujourd'hui On a harassé A l'Afrique Sa souveraineté monétaire Sa souveraineté Militaire Sa souveraineté économique Sa souveraineté politique Mais aujourd'hui La seule chose Que l'on peut dire Que L'expérience humaine Sur l'Afrique C'est à dire L'impérialisme N'a pas pu Encore une fois Arrassé A l'Afrique C'est tout simplement La culture Donc aujourd'hui La revalorisation De cette dernière Permettra Au peuple africain De répondre A certaines questions Parce qu'aujourd'hui On l'a vu Le Japon La Chine Encore une fois Ces pays là On peut encore une fois Construire Avoir une base Solide de leur économie De leur politique Varmée De leur défense militaire A travers la culture De ces pays là Donc aujourd'hui La culture Jouera un rôle important Pour encore une fois A faire face A certaines expériences Immerses sur le continent africain C'est à dire Encore une fois Permettre au peuple De bien vouloir Exprimer Parce que comme La si bien dit Le présent Et camarade Thomas Sankara Aujourd'hui La domination culturelle C'est la plus souple Et la plus facile A faire Pour le monde Socialement Culturellement Économiquement L'impact 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 Il est positif Déjà C'est un cadre Moi je dis Que c'est le cadre Idéal Actuellement Qu'on a Au niveau Des acteurs Pan-Africanistes De rencontres De échanges De partage Donc voilà Quand différentes Délégations Arrivent Il est clair Que ces délégations Viennent Avec leur patrimoine Le patrimoine Un peu De leur patrimoine Culturel Là Moi vous voyez Là je suis Habillé En tenue traditionnelle Du nord De la côte Du Divois Les gens le voient C'est une découverte Voilà Ici aussi A notre niveau Nous découvrons Beaucoup de choses Des frères De la Gambie Moi c'était C'est à l'occasion De ce festival Que j'ai vu Pour ma première fois J'ai été en contact Pour la première fois Avec un Gambien Ou bien des Gambien Vous voyez Donc là C'est une richesse Humaine Voilà Des retombées Et des retombées Sociales Donc c'est ça C'est une richesse sociale D'avoir pu entretenir Des rapports Avec Une catégorie De personnes Voilà Issues D'une contrée De l'Afrique Voilà Au niveau De la gastronomie Nous découvrons Des plats Tout à l'heure Même ce soir Nous avons dégusté Un plat fait À base de riz Avec une saveur Qui est restée encore Voilà Vous voyez Donc au niveau Parce que la gastronomie Fait partie de la culture Tout à l'heure Vous avez parlé De l'apport De la culture Donc vous voyez On découvre On échange C'est un cas De partage Voilà Donc ça enrichit Beaucoup humainement Et puis voilà Je pense que ça nous engage Encore plus Dans Dans les idéaux Et voilà Ça nous remplace Notre foi Par l'africanisme Et Landine Qu'est-ce que vous pouvez En rajouter Sur cette question Bon Socialement Le festival A impacté Parce qu'aujourd'hui Comme l'a si bien dit Tingué On est là En quelque sorte On peut dire L'Afrique en miniature Donc aujourd'hui Ça nous a permis Encore une fois De briser Une sorte de mythe Voilà De préjuger Sur certains peuples Aujourd'hui On a Les Guineens De Bissau Et de Conakry Qui sont là Mais également Il y a des Maliens Il y a des Béninois Qui nous ont présenté Encore une fois Culturellement La culture béninoise À travers Comment De leur chant Et leur manifestation Culturelle Aujourd'hui On avait eu Encore une fois A recourir À la culture Casamance À travers La troupe De Tchon Kessil Une troupe Très bien organisée Qui nous a Encore une fois Montré La culture Casamance Mais également Voilà Donc on a eu Aussi la troupe De Asokaten Qui nous a Montré La belle face De la culture Casamance Mais encore une fois D'autres dimensions Que ça soit C'est la danse Contemporale Qui est un tout petit peu Rare en Afrique Aujourd'hui On a vu Encore une fois La manifestation Culturelle À travers La danse Avec les feuilles Dont les gens Aux l'appliquer Des Djambo Donc on peut dire Que culturellement Le festival A eu un impact Économiquement aussi On a vu Les expositions Que ça soit Des oeuvres d'art Mais que ça soit Des tissus Et autres Donc on peut dire Que ça a impacté Et que jusqu'à présent Durant ces 20 jours Du festival On remarque Et on sent cela Que économiquement Socialement Et culturellement Ça a impacté Positivement En quelque sorte Pour la culture De la Casamance Comment elle a dit là Voilà Et vous êtes Nous Nous qui sommes hors Du Sénégal De loin Et l'idée Que l'idée culturelle Que l'on se fait Du Sénégal C'est que C'est une société Islamisée Voilà Parce que l'islam Est la religion Dominante Et on pense Que la culture Est essentiellement Islamisée Vous voyez Moi je n'imaginais pas Que dans des parties Du Sénégal Il pouvait avoir Des masques Qui sont authentiquement Vous comprenez Africains Tout cela Donc on a vu Des danses Des grulots Voilà Des masques C'était extraordinaire Donc vous voyez Comme il l'a dit Tout à l'heure Ce festival Nous a permis Un peu de briser Certains préjugés Certains réductions Qu'on faisait A certaines cultures Là on a Une vue large Et puis on comprend Voilà Amplément Les différentes Interconnexions Qu'on peut faire Avec les autres Donc voilà C'est un apport Vraiment positif A ce niveau Merci Merci beaucoup Et pour cette année Madame Comme je l'ai dit tantôt Il faut rappeler Qu'on est à la 7ème édition De ce festival Du festival international Pan-Africain De Ngeror Et vous avez choisi Le Mali Comme le pays d'honneur Mais vous avez aussi Choisi un thème Très important Qui est Les défis De l'essor D'une industrie africaine Voilà Qu'est-ce que vous pouvez dire Par rapport Au choix Du thème De cette année Qui est Les défis De l'essor D'une industrie africaine Je pense que L'industrie africaine Si elle a été choisie Comme thème Cette année Ce n'est pas Un choix fort Parce qu'il faut Le voir Chaque année Notre Notre industrie Elle peine Jusqu'ici A se développer Ici On peut le dire Ici L'Afrique Doit Se réveiller Surtout Côté industrie Donc si On choisit Ce thème Et que Les échanges Soient vraiment Fructueux Sur ce thème Ça peut être Le déclenchement De quelque chose Parce que déjà Nous venons De divers horizons Donc si déjà Chacun de nous Est imprégné Sur le sujet Des défis Et tout Donc Une fois Dans nos Différentes régions Ça sera L'occasion Pour nous aussi D'échanger Avec d'autres personnes Et de leur dire De leur montrer Réellement Les enjeux Auquel Notre Industrie Africaine Notre industrie Surtout Africaine Elle fait face Donc moi Je crois Que le choix De ce thème Est vraiment Un bon choix Et que C'est un thème Vraiment Sur lequel Moi personnellement J'ai beaucoup Appris Et que Je peux Vraiment Transmettre A d'autres Jeunes Une fois Au Mali Inch'Allah Inch'Allah M.Chané Fait le choix Du pays Ah oui Vous êtes Le pays D'honneur Oui C'est ce sujet Mais cela quand même Nous ne pouvons Que remercier Les organisateurs D'avoir choisi Vraiment De Mali Cette année Comme Pays d'honneur C'est vrai De Mali A l'habitude De participer A ce festival Mais qu'on soit Choisis Comme Pays d'honneur C'est une première fois Donc nous ne pouvons Que nous en Réjure De cela Et souhaiter Que ce festival Soit une continuité Merci D'accord Et est-ce que Nous ne pouvons pas Évoquer Le problème Géopolitique Actuellement En Afrique Pour ce choix Il n'y a pas Il n'y a pas De lien Le problème Géopolitique De l'Afrique Et le Mali Bon Ça fait partie Nous pouvons Les dire Parce que Nous pouvons Dire aussi Que actuellement Vous êtes On peut dire Le berceau Bien le capital Du néo-pan-africanisme Le Mali Oui Comme Les auditeurs Tout comme nous Le savent déjà Actuellement De la politique De toute la Sous-région Mais Mali Elle est au début Aujourd'hui Si on peut dire Aussi A la fin Merci beaucoup Merci Et M. Landy En tant qu'organisateur Je peux dire Comme ça De ce festival Quelles sont Les perspectives Pour la suite Bon Les perspectives Sont Enormes On peut Encore une fois Espérer Dans un futur Parce que Tout ce qui a été Comme discussion Voir même Comme débat Porte ses fruits Parce que Le thème Comme Ce n'est pas Une réflexion Du hasard C'est une réflexion Bien mûrie Bien mûrie Encore une fois Pour permettre A tout participant De ce festival D'en tirer quelque chose Donc Nous savions Bel et bien Que pour faire Face A tous ceux Qui veulent exploiter D'une manière Ou autre L'Afrique Il va falloir Que nous aussi Africains Qu'on essaie De se préparer Sous tous les points Et l'industrie Jouera un rôle Très très important Aujourd'hui Tout participant A ce festival A au moins Eu un bagage Intérité Qui peut lui permettre D'apporter Sa tasse personnelle Pour encore une fois Participer à ce talent D'industrialisation De l'Afrique Parce que Tout un chacun Est dans son domaine Il y a ceux Qui sont dans Le domaine culturel Il y a ceux Qui sont dans Le domaine cinématographique Il y a ceux Qui sont dans Le domaine testile Il y a ceux Qui sont dans Le domaine militaire Et autres Donc aujourd'hui Tous ces thèmes Là ont été Pour encore une fois Trouver de nouvelles Perspectives A toutes les questions Concernant l'Afrique Donc vous avez parlé Du Mali Comme elle l'a si bien dit Le Mali Comme disent les anglais Ola zone mi Donc tous les chemins Vers Mènent vers Le Mali Et puis c'est normal Parce que Le Mali A une position géographique Très 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 stratégique Surtout au niveau De la sous région Donc c'est normal aussi Nous en tant que peuple En tant que Panafricain En tant que Membre de la société civile D'apporter notre soutien Tout ce qu'on pourra faire C'est tout simplement Manifester Sans faille Et sans Encore une fois Attendre rien De retour au peuple malien Apporter notre soutien C'est tout ce qu'on aura A faire Mais on ne peut pas On ne peut pas En aucun moment Se dire Panafricain Panafricaniste Ou panafricain Et en un certain moment Ne pas se solidariser Avec le peuple malien De là Une occasion De remercier Les organisateurs Qui ont porté Leur choix De pays d'honneur Au Mali Et encore une fois De demander A ces derniers là Qu'ils n'ont Encore une fois Redoubler d'efforts Et permettre au peuple malien De se sentir Encore une fois Soutenus dans leur combat Ils ne seront pas seuls Qu'ils sachent cela Ils ne seront pas seuls Dans ce combat Parce que Comme vous l'avez si bien dit Ils sont encore une fois La capitale De la libération Du combat Contre le néocolonialisme En Afrique Et de la sous-région Donc on peut bel et bien Dire ainsi Donc En d'autres thèmes C'est ce que j'avais à dire Comme perspective Concernant Le thème Et Comment L'initiative du festival Monsieur Tinguéjour Remet la question Oui Déjà par rapport Au thème Voilà Les défis de l'industrialisation Déjà Il faut comprendre Que l'industrialisation Est au fondement De l'économie L'économie même Qui est aussi A la base De la création De richesses Et de l'épanouissement Des peuples Parce que Tout peuple Qui a Un dynamisme économique Est riche Et il est épanoui Parce que Voilà Nous sommes dans un monde Dont l'un des buts Aussi De s'épanouir D'être dans un confort Philosophique Matériel Tout et tout Vous comprenez Donc L'économie Conditionne cela Et voilà C'est pourquoi déjà Quand on étudie l'histoire De la Chine Je pense que ça a été évoqué tout à l'heure Quand vous parlez De la culture La Chine S'est endossée Premièrement Sur sa culture Et entamée Un processus Transformationnel Au niveau De l'économie Jusqu'à Devenir aujourd'hui Une puissance économique Peut-être même La première puissance économique Aujourd'hui Donc vous voyez Que ce rang Cette situation A créé un respect Il fut Quelques années En arrière La Chine Était méprisée Était victime De Les Chinois Partout en Europe Et ailleurs Était victime De racisme Parce qu'aujourd'hui Ils ont pu développer Une économie puissante Ils ont le respect Vous comprenez Ils peuvent ne pas être aimés Mais ils sont respectés Et c'est pourquoi Nous Africains Qui déjà Avons un fort potentiel Au niveau des ressources Minières Tout et tout Avons le devoir De nous engager Dans un processus D'industrialisation Fort Pour que nous Puissions devenir aussi Économiquement Fort Et puis Tout naturellement Voilà Mériter ce respect C'est pourquoi Ce thème là Tel qu'il a été choisi Et salutaire Et je pense que Toutes les discussions Qui ont été Fées dans ce sens là Nous amènent à Nous amener à nous enrichir Et à adopter des stratégies Qui vivront dans le sens De cet enjeu Très 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 capital Maintenant par rapport au Malais J'ai rien à Pas grand chose à ajouter Ce n'est que C'est un retour Normal Voilà Envoyé à ce pays Forêt Qui s'est engagé De nouveau Devoir D'autodétermination Voilà D'autodétermination De résistance A l'impérialisme Et nous en tant qu'acteurs Pan-Africanistes Il était un devoir Pour nous De le soutenir C'est un postulat Très sacré Au niveau du Pan-Africanisme Qui dit que Le soutien La solidarité N'est pas de la charité Mais c'est C'est un devoir C'est une obligation Donc dès lors qu'une partie De l'Afrique Un pays africain S'engage dans une voie De résistance D'émancipation De liberté Les autres ont cette obligation De le soutenir Donc en faisant du Malais Le pays A l'honneur C'est une manière Aussi de soutenir Déjà D'aller dans le sens Même déjà Du combat Que le Malais Emmène Pour dire que le Malais N'est pas seul Et que nous sommes Avec le Malais Donc voilà Nous nous en remercions Aux initiateurs Et pour les perspectives Voilà C'est de faire Ce rendez-vous là Comme nous C'est son De le dire Depuis Il entame C'est de faire De ce festival Un rendez-vous institutionnel Il faudrait que ça soit Le rendez-vous annuel Obligatoire De tous les acteurs C'est-à-dire Quand l'année On entame une nouvelle année Le plan africaniste Doit avoir Dans son agenda Marqué Qu'au temps de Bon à la date prévue On a choisi octobre Mais il pense que Ça peut évoluer Selon les circonstances Mais que Dès qu'une année Commence Le plan africaniste Écrive Inscrit dans son agenda Qu'il doit être Au festival international Palafricain de Nguéron Ça doit être Un rendez-vous Obligatoire De tous les acteurs Voilà L'année passée Nous étions Nous étions à deux délégations Étrangères La Côte d'Ivoire Et la Guinée Cette année Nous sommes à 5 On espère que L'année prochaine Nous serons à 15-20 Et pourquoi pas Les années à venir Voilà Voir les différentes entités Voilà Toutes les parties Du continent ici Et même de la diaspora Parce que Comme on parle de pan-africanisme Il y a le continent Il y a aussi la diaspora Voir des frais du Brésil Des frais de l'Amérique latine Partout Sur le continent de la France Toutes ces peuples africains Papiers dans le reste du monde Merci beaucoup Nous voilà à la fin de l'émission Je tiens à vous remercier Du temps que vous nous avez accordé Dans cet entretien Et pour rappeler aux chers internautes Que nous sommes à la 7ème édition Du Festival international Panafricain de Nguéron Merci 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 Vos informations permettront Certainement à tout un chacun De comprendre les enjeux Du panafricanisme Et du FIPA en particulier Les mots de la fin S'il vous plaît Bon A part donner un rendez-vous Comme l'a si bien dit Tingué Foué A tout acteur Commandresse Du panafricanisme A tout combattant De la liberté De notre terre-mer C'est un rendez-vous Et aussi En forme économique Pour toute l'Afrique Pour toute l'Afrique du monde Excusez-moi Au-delà de ça aussi Remercier les organisateurs Leur dire Tout simplement Qu'ils ne seront pas seuls Dans ce processus D'unir les peuples Au-delà de ça aussi Encourager le peuple malien Dans son combat Contre le néocolonialisme Contre l'impérialisme Et tous ces valets locaux Que ça soit en Afrique Ou bien au Mali aussi Et de souhaiter un bon retour A toutes les délégations Que ça soit de la Gambie 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 Du Mali Du Bénin Ou de la Côte d'Ivoire Mais aussi De tous ceux qui sont venus partout Du Sénégal aussi Et remercier Ngerhock TV Pour cette belle initiative De venir encore une fois Mettre le festival Sur le commande Sur les projecteurs Et le souhaiter encore une fois Une très bonne continuation Dans leur mission Je vous remercie Merci beaucoup Au monsieur Donc pour mieux de faire C'est rebondir encore Sur ce dont je venais De me prononcer C'est dit que C'est pas un africanisme Nous voulons faire une institution Voilà donc un rendez-vous De tous les acteurs A ce titre là On donne à ce festival Un caractère inclusif Et participatif Ça veut dire que Tous les acteurs panafricanistes Toutes les couches sociales Que l'on soit Footballer Acteur panafricaniste Homme politique Acteur culturel Tout et tout et tout Nous devons nous sentir Concernés Par ce festival là Donc nous espérons que Comme je le disais tout à l'heure Dans l'édition à Aveni On aura encore plus De participants Et aussi Beaucoup de De financement Parce que Voilà C'est l'une des plus grandes difficultés On sait que L'agent Elle naît De toutes les choses Donc voilà Mobilisation En termes humains Et mobilisation En termes financiers Donc c'est un appel Que nous nous sommes À toutes les âmes De bonne volonté De soutenir Voilà Moralement Financièrement Physiquement Ce festival là Qui répond aux enjeux De notre continent Et de notre temps Surtout Merci Je tiens à vous remercier Du temps Que vous nous avez accordé Pour cet entretien Vos informations Également Permettront certainement A tout un Chacun De comprendre Les gens Du panafricanisme Et du FIPAN C'est-à-dire Le festival international Pan-Africain De Ngahor Et pour cette Ressource humaine Que nous voyons Aujourd'hui Dans ce festival Nous pouvons dire Que au rendez-vous Du donner et du recevoir L'Afrique n'ira pas Vraiment Les mains vides Merci beaucoup Aux chers internautes Et téléspectateurs De Ngahor TV Abonnez Abonnez ughs Abonnez Abonnez aspects Les mains